Avancer de quelques centimètres pour ensuite se retrouver à l'arrêt pendant plusieurs minutes. Voici la situation vécue hier soir par des milliers d'automobilistes yvelinois. 3, 4, 5 heures voire plus pour parcourir quelques dizaines de kilomètres seulement. Certains ont même dû abandonner leur voiture pour passer la nuit dans des centres d'hébergement d'urgence. Et si ce matin vous aviez choisi l'option transport en commun pour vous rendre au travail, voici ce que l'on pouvait entendre. La circulation de vos trains sur le milieu N, U, C, articulé de l'air est fortement perturbé sur l'ensemble de la journée. Depuis 7h30, je suis dehors, donc c'est galère. Là on attend un Uber qui devrait arriver dans 5 minutes normalement. Il n'y a plus aucun bus qui circule, il n'y a pas de taxi alors qu'il y a un arrêt là-bas, j'ai appelé là il n'y a pas avant midi. Et du coup c'est un peu le seul moyen qu'on avait. Situation compliquée aussi ce matin pour ceux qui voulaient, malgré la neige, prendre leur voiture. On va essayer de trouver une solution mais bon, pour l'instant c'est difficile. Pour rendre cette situation la moins pénible possible, les agents des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sont à pied d'oeuvre, comme ici à Montigny-le-Bretonneux ou encore à Morpah. Dans le cadre du plan neige de la ville, les agents sont mobilisés. Depuis 5h ce matin, ils dégagent les axes principaux et secondaires pour faire en sorte que le quotidien ne s'arrête pas. Et j'en appelle aussi la responsabilité des propriétaires parce qu'ils peuvent aussi déneiger devant chez eux, jusqu'à 1m50 au pas de leur porte. Et pareil pour les commerçants, on fait des appels à l'appel civique. Donc je pense que c'est une démarche collective pour réussir de passer cet épisode neigeux de la manière la plus simple possible. Cette épée manteau blanc devrait tenir encore plusieurs jours. Une galère diront certains, d'autres préfèrent relativiser et profiter des charmes de ce paysage de montagne. On va se promener un petit peu, on va se balader, on va profiter quoi. C'était prévu de ne pas travailler et puis du coup pour les petits ça fait des heureux. C'était prévu de ne pas travailler.